Et bien salut tout le monde, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Quantum Break, on s'est ici ici à la fin de l'acte 3, donc on va maintenir à pour continuer et voir ce qu'il va se passer ensuite. Oh ! Oui j'essaie de mettre du drama là-dedans et j'ai réussi, j'ai pas réussi je sais. Cette chose qui grandit là à l'intérieur de moi, ça fait si longues années que j'essaie de la combattre. Le docteur Amaral travaillait sur un remède contre le syndrome des grenons. Elle était la seule à pouvoir m'administrer les traitements qui freinaient l'évolution de ma maladie. Paul ! Et Jack, il a osé me l'enlever. Comment est-ce que ça a pu arriver Martin ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'enlever ? Paul, c'est la maladie qui parle. Je suis dans votre camp. Du calme, ça va aller. Ils me l'ont enlevé. Et sans Sophia, je n'ai aucune chance de trouver un remède. On a fait le maximum. Mais certaines personnes au sein de Monarch veulent votre perte. Burke était la partie visible de l'iceberg. Joyce n'a pas agi tout seul. Monsieur, on a retrouvé l'ordinateur du docteur Amaral. Il est là-bas si vous voulez venir voir. J'arrive tout de suite. Je veux vérifier les calculs de Sophia. Si elle a raison, la fracture évolue bien plus vite que nous ne l'avions anticipée. Vous connaissez le futur. Le docteur Amaral, non. Est-ce que la capsule temporelle est prête à être activée au moins ? Elle essaie de vous convaincre que vous n'avez plus le temps. Pourquoi ? Pour que vous vous hâtiez et que vous commettiez une erreur ? Les traîtres dont je parlais, elles pourraient en faire partie. C'est impossible. Êtes-vous prêt à compromettre tout le plan à cause d'elle ? Je vous en prie, repoussez l'activation, Paul. Laissez-moi faire le ménage, avant que tout ça ne nous échappe complètement. Que voulez-vous faire maintenant ? Quelqu'un œuvrait à mon encontre. Quelqu'un de proche. Martin Hatch. Sophia Amaral. Je ne pouvais me fier qu'à l'un d'eux. Je veux qu'on l'arrête. Immédiatement. J'ai des informations sur Martin Hatch. Martin avait été mon bras droit depuis des années. Je commençais à me demander si je m'étais trompé sur lui. Sophia est loyale. Elle l'a toujours été. Je ne lui fais pas confiance. À la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerais qu'elle a déjà vu. Qu'elle sait à quoi elle sert. Les travaux de Sophia m'avaient sauvé la vie. C'était l'incarnation même de la loyauté. Allez docteur, elle n'aurait pas accès de machine. J'ai dit que j'allais essayer. L'épreuve désignait Sophia. Je ne pouvais pas me contenter de l'ignorer malgré tout ce que nous avions traversé ensemble. Elle savait que vous n'iriez pas loin sans le traitement. Et ensuite elle vous l'a retirée. Si elle m'avait trahi avec tout ce qu'elle savait, elle pouvait causer des dégâts incommensurables. C'est vrai. On doit s'en tenir à ce qui était convenu. Que les données de Sophia soient exactes ou pas, on ne peut pas s'en écarter. On nous a trahi, aucun doute là-dessus. Constituer une équipe et découvrir l'identité de ses complices. En fait, j'ai déjà une piste là-dessus. On a extrait ça des caméras de surveillance. Bon sang, c'est elle. Qui ? Elle, Martin. Elle fait partie de nos effectifs. Comment c'est possible ? Mon arque est trop gros pour que vous connaissiez tout le monde. Et elle n'était pas encore identifiée. Jusqu'à présent. Beth Wilder. C'est un de nos agents. Une équipe de tueurs est déjà sur sa piste. On ne peut pas encore la tuer. Comment se fait-il qu'elle travaille avec Jack ? Et comment est-ce qu'elle le connaît ? Je vous l'ai dit, Paul, on doit se méfier de nos employés. Qui sait jusqu'où ça peut aller ? Je veux tout savoir. Beth Wilder. Je n'avais jamais entendu ce nom-là avant. Pourtant, elle était là. Dans le passé. Quand tout avait commencé... Elle avait été là depuis tout ce temps. A manigancé contre moi, de l'intérieur. Et elle n'était pas la seule à le faire. Le traitement, il est de moins en moins efficace. On ne pouvait rien face à l'inéluctable. Le temps est une boucle fermée. Et peu importe ce que je fasse, le temps s'arrête. Je dois accéder à Sabo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporel. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur, Martin ? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur ? C'est le rapport du docteur Amarala. Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. Qu'est-ce que c'est ? Une forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. C'est le docteur Kim. Allez, on y va, on y va ! Non, 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 fais pas ça, hâte ! Enfile ça ! Allez, on y va, on y va ! Allez, on y va ! On y va, on y va ! On y va, on y va ! Je dois parler à Hatch. Et qu'est-ce que Burke a à faire là-dedans ? Ça, je l'ignore. Je sais même pas ce que c'est, ce plan capsule temporel. C'est un abri, conçu pour protéger une liste d'employés essentiels de monarques pendant la tempête, le temps qu'ils développent une solution. Le personnel essentiel, ça veut dire que mon nom sera sur la liste, hein ? Pas tant que Paul Seren se recommande. Il n'arrive même plus à faire le tri parmi ses employés. Il est obnubilé par ses rêves de grandeur et ses fantasmes. Vous voulez savoir ce qui me fait peur plus que tout autre chose sur cette planète ? La notion de Dieu, le principe même, l'idée d'un être tout-puissant, la possibilité de donner et de reprendre aussi facilement. Ce genre de pouvoir devrait… devrait être craint, pas adoré. Pourtant, les gens croient en Dieu, tout comme ils croient en Paul Seren. Vous voyez, le plus inquiétant avec Dieu, ce n'est pas son pouvoir, mais plutôt… s'il en perdait le contrôle. Paul Seren a perdu la raison, Charlie. Il a déclenché une catastrophe. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. La fin du temps. C'est là que nous intervenons. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les clés du royaume aux mains d'un seul homme. Il nous faut un plan de secours. Il existe une chose appelée le RCC. C'est une pièce maîtresse de notre survie et nous devons la protéger. Mais tant que Paul sera le seul à y avoir accès, elle sera en danger. Si j'arrive à accéder au RCC, je prendrai le contrôle, remettrai Monarque sur la bonne voie et après ça, je lancerai une restructuration complète, Charlie, et à ce moment-là, je ferai de vous mon bras droit. Vous me mettrez sur la liste ? Absolument. Dans ce cas, je dois retourner à Monarque. Parce que ce genre d'élévation des privilèges, ça ne peut se faire que de l'intérieur. C'est la dernière. Délicieux. J'ai fait verrouiller l'île, mais il y a un vieux tunnel de service qui court sous la baie dans la station de pompage. Personne ne sait qu'il existe. On ne vous verra pas. Le temps nous est compté, Charlie. Vous devriez y aller. Ouais. Commandant Davis. Oui, monsieur. Allez au labo du périmètre. On passe à l'étape suivante. La fréquence des interruptions reste imprévisible, mais elle continue. De façon aléatoire, mais elle continue. Je dois être sûr. Une fois le protocole lancé, c'est irréversé. Monsieur Seren, avec ce genre de phénomène, on ne peut pas être sûr. C'est la première fois que ça se produit. Combien de temps ? Nous avons lancé les simulations du Docteur Amaral. Sans elles, pour confirmer, c'est dur à dire, mais... Donnez-moi une estimation. Je ne donne pas huit heures avant que le champ de joie se s'effondre. Monsieur Seren, si vous voulez continuer, vous devez vous décider maintenant. 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 – Charlie ? – Fiona ? – Hé, mon grand, où est-ce que tu vas ? Vous avez raison, le temps s'effondre, comme vous l'aviez dit. Et le plan capsule temporel, c'est un endroit. Ils l'ont construit pour protéger les gens de la fracture. Le seul problème, c'est qu'il y a une liste. Autant dire que ceux qui n'ont pas la chance d'être dessus sont foutus. Mais si on arrive à regagner le continent, je pourrais nous ajouter à la liste. Nous tous. – L'île est verrouillée. Comment tu vas t'y prendre, Charlie ? – Il y a un tunnel. – Hé, ok, si jamais je découvre que tu m'envoies encore, je te choque ! – Ils vont te faire foutre ! Lâchez-moi ! – J'en ai le ras-le-cul ! Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais je suis pas obligé de mettre votre nom sur cette liste, enfoiré ! – Qu'est-ce que vous lui avez fait ? – Il va bien. – Je vais te dire pourquoi tu vas me mettre sur cette liste. J'ai une femme enceinte qui m'attend. Et c'est la seule chose qui compte pour l'instant. Alors, si jamais tu m'empêches de la protéger, la prochaine fois, je te jure que je m'assurerai que tu respires plus. – Pas de vent ! 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 C'est parti. C'est parti. Allez. Je suis venu vous libérer, mon ami. C'est parti. Le prisonnement, c'est déroutant. Il est temps pour vous de rejoindre les autres, de retourner à l'infini. Elle est à combien de mois ? Votre femme ? Trois mois. Félicitations. 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 C'était quoi ce bruit ? On est sous la baie. Rien ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Merde ! Merde ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Rien de casser ? Non. Non. Et vous ? Ça va. On a juste... À terre ! Allez ! Non, non ! On est avec le monarque ! Vous êtes bouchés ou quoi ? À terre ! Non, non, non ! C'est moi qui vous ai appelés. Et je suis avec Hack. Wincott ? Ouais. C'est qui, elle ? C'est... Une spécialiste du chronon. Elle est importante. On doit l'emmener à monarque immédiatement. S'il vous plaît. Cassez-vous de là ! Allez ! Allez ! Ouais. Gibson. J'ai peur. Fiona ! Fiona ! Fiona ! Tu dois m'écouter ! Hé ! Espèce de salaud ! Tu l'as tué ! Merde ! Hé ! Je savais pas qu'ils allaient le tuer ! Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein ? Tu m'as fait marcher et vous m'avez kidnappé ! Il ne s'agit pas de toi, Charlie. T'es en train de voler cette voiture ? Dégage de-la, allez ! Non, t'as besoin de moi ! J'ai obtenu ce que je voulais de toi. Ouais, j'ai commencé à avoir l'habitude. Ouvre un peu les yeux ! Le monde aura bientôt disparu, j'essaie de me rendre utile ! Ouais, t'es une vraie héroïne. Enfoiré ! Une infirmière. Je te verrai là-bas. Birk. Enfoiré. Tu sais... Je veux te faire un plaisir de tuer ta femme. Oh ! Aien ! Un de expected cas, c'est toute tranquille. Jimmy ! ... ... ... ... ... ... ... Commandant Davis ? Davis et ses hommes. C'était de bons éléments. Les meilleurs de monarque. Paul. 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 Paul ! Paul ! Il y avait mon traitement ? J'ai bien peur que oui. Vous savez ce que ça signifie ? Vous ne pouvez pas en être sûr. Je vais mourir. Jack. Il aimerait me voir devenir. Son but est de me faire souffrir. Jusqu'à la fin. Joyce et Wilder. Mais ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. ... Elle est passée. Quand on la croyait disparue. Elle savait où on gardait votre traitement. Elle connaissait les complications liées à votre maladie. Et elle savait que vous étiez condamnés sans votre traitement. C'est elle qui l'a créée. Et ensuite, elle vous l'a retirée. Il faut la retrouver tout de suite. Et que voulez-vous que nous fassions d'elle ? J'en déciderai quand vous me l'amènerez. ... 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 Nous vous offrons maintenant un rare aperçu des coulisses de Modar. Bonsoir. Vous ne vous attendiez pas, c'est un calme si charmant, je sais. Malheureusement, monsieur... Liam ? Salut, vieux. Content que tu aies pu venir. J'étais justement en train de lui dire qu'on était tous super inquiets pour toi. Humilie. On doit y aller, déjà. Mais rien de presse. Émilie. Allons-y. Allons-y. Oh. Allons-y. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501